Le Mont-Blanc C'est une peinture gravée de bourris du XVIIIe siècle. C'est la mer de glace telle qu'elle était à l'époque. C'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir ces gravures pour comparer avec aujourd'hui. Tu as réussi une très belle iconographie. Comment tu as fait pour illustrer un sujet, l'ascension du Mont-Blanc, qu'on connaît bien pour avoir des gravures qu'on n'a jamais vues ? Grâce essentiellement au musée Alpine Chamonix, qui est quand même juste à côté, on a réussi à trouver des gravures qui sont placées vraiment pour restituer l'ambiance. Bien sûr, le plus difficile, ça a été les pages qui parlent de l'ascension elles-mêmes, quand ils sont au sommet. Vous n'avez pas d'appareil photo avec eux ? Non, pas vraiment. Donc à ce moment-là, j'ai plutôt placé des gravures évocatrices comme celle-ci, parce qu'ils sont en train de bivouaquer, que je les imagine, nous, on les imagine en tant que lecteurs, au sommet du Mont-Blanc, mais vus d'en bas. Ce qui est surprenant quand on regarde ce livre, il y a ce texte qui est très vivant, très dialogué, on a l'impression qu'on est avec eux, c'est le fait qu'il y ait des images comme celle-là, qui pourraient être des illustrations modernes. Tout à fait. Cet auteur qui a peint ses plusieurs vues de Chamonix, il s'appelle Jalaber, son nom, son prénom, je ne le sais plus, et il a peint la vallée d'un côté et de l'autre, et franchement, on dirait, pour moi, ça m'évoque de la BD. Le trait est très fin, il y a beaucoup de détails, et on imagine les personnages, on voit le village au loin. Ce qui est formidablement intéressant dans toutes ces gravures, et qu'on ne mesure peut-être pas toujours, c'est qu'elles ne sont pas forcément très grandes, les gravures originales, mais elles fournissent de détails. Il y a un très joli film aussi qui va être associé à ce livre, c'est le film de Denis Ducrot, sur la première ascension du Mont-Blanc, qui est très poétique, qui est très joli, qui va très bien aller. Et qui est tout à fait réalisé dans l'esprit du texte de Jean-Pierre Spilmont, bien qu'il ne se soit pas accordé. Ils ont réalisé ces œuvres, tous les deux, Jean-Pierre, pour son livre, et Denis Ducrot pour son film, la même année, l'année du bicentenaire de l'ascension au Mont-Blanc. C'est génial, ça.